Voilà. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors nous sommes donc dans cette salle numéro 3 qui propose ce matin une connaissance et un débat sur les métiers des ressources humaines. La DREP a invité deux personnes de qualité, Madame Sabine Villoutres et Monsieur Maurice. Madame Villoutres est directeur supérieur des relations humaines et Monsieur Maurice, directeur général adjoint de l'ESCA. Je vais leur passer le micro pour qu'ils vous présentent les formations et surtout vous informent sur ce métier des ressources humaines. Et moi je ne me suis pas présentée, je suis Madame Li et je dirige l'institut, pas normal, enfin c'était normal avant et maintenant c'est seulement l'institut, je me dis, excusez-moi. Bonjour, je suis donc Sabine Villoutres, je suis directrice de l'école supérieure des ressources humaines, sub-DRH. Nous proposons des cursus directement depuis le bac jusqu'au bac plus 5 avec deux niveaux de validation, l'un à bac plus 3 chargé des ressources humaines et un autre à bac plus 5 responsable des ressources humaines de titre reconnu, certifié. Les métiers des ressources humaines sont aujourd'hui très présents dans toutes les entreprises, on en parlait même dans les petites entreprises, on y est confronté, mais pas assez, je trouve, connus et reconnus pour les jeunes qui veulent s'orienter. Les métiers des ressources humaines sont tellement imprégnés dans l'entreprise qu'il est difficile de les percevoir tant qu'on n'a pas travaillé. Qu'est-ce que c'est que les métiers des ressources humaines ? C'est très large, puisque bien sûr, ça a débuté par la gestion du personnel, donc tout ce qui est lié à la fiche de paye, au contrat de travail, à la mise en place des différents documents liés à la mutuelle, à la prévoyance, aux retraites, donc toute la partie administrative de la fonction, mais qui n'est pas négligée, parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur des RH qui recrute le plus, et qui permet d'évoluer assez progressivement, mais sûrement vers des postes beaucoup plus généralistes liés à la formation, liés au recrutement, liés à la gestion des carrières, liés à la mobilité internationale, etc. Donc, il y a un champ de métiers très divers qui nécessite pour certains d'être très ouverts à l'autre, tels que le recrutement, la formation, la gestion des carrières, où on sera vraiment dans l'entretien, dans l'accompagnement, d'autres métiers qui nécessitent des compétences très organisationnelles, structurantes, donc effectivement, les poster plus à la formation et à l'administration des personnels. Donc, j'ai tendance à dire, c'est des métiers où il y en a pour tout le monde, quel est le profil ? Il faut être quand même structuré, structurant, et respectueux du droit, parce qu'on est quand même, on est en position d'accompagner la direction dans le respect du droit du travail, qui est vraiment la colonne vertébrale de la formation. L'entend, on a dit que pour être dans les ressources humaines, il fallait être issu d'un cursus en droit. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise formation, mais ça ne suffit plus aujourd'hui, puisque c'est des métiers où il y a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, et il est nécessaire d'avoir été en entreprise, sur des postes RH, et au plus près des salariés. Donc, nous, à Sud-RH, nous privilégions l'accès à l'entreprise, puisque tous nos cursus, à partir de VAC plus 3, sont en alternance, parce que pour nous, il est essentiel, RH, l'humain, c'est le salarié. Il faut absolument pratiquer en entreprise de nombreuses types pour ces métiers. Donc, l'insertion peut se faire ABAC plus 3, sur des métiers intermédiaires de la fonction, ou ABAC plus 5, sur les métiers plus responsabilité, voire futur DH. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Dieu. Merci bien. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Maurice, je représente l'ESCA, donc, je vais vous décycler quand même l'acronyme SK-E-2-SCA signifie École supérieure des sciences commerciales d'Angers. Alors, par référence à nos racines, puisque l'école avait décréé à Angers en 1909, mais elle est présente aujourd'hui sur 4 campus, Angers-Paris pour la France, Budapest pour l'Europe centrale et Shanghai pour la Chine. Donc, notre école, elle propose un cursus en 5 ans, qui a mis un diplôme visé par l'État, revêtu du Grasse de Master, qui est un diplôme d'une grande école de commerce. L'école est membre de la conférence des grandes écoles et prépare aux différentes fonctions du management, notamment les ressources humaines. Alors, sur ce cursus en 5 ans, on a une architecture en 2 temps, qui commence par un tronc commun de 3 ans, où nos étudiants suivent l'ensemble des disciplines de la gestion, pour le découvrir de toutes, et font en même temps ce qu'on appelle un projet personnel et professionnel, au vu de ce qu'ils découvrent dans le cursus, réalisent des stages chaque année, et une fois qu'ils ont balayé, je dirais, la plupart des disciplines de la gestion, se concentrent vers une spécialisation sur les 2 dernières années du cursus, qui sont ce qu'on appelle les années de master, puisque le diplôme aboutit à un grade de master, comme je le disais précédemment. Et parmi ces spécialisations de master, nous avons donc les ressources humaines, en dernière année, en 5e année, qui aboutissent à ce que l'on appelle un double diplôme, que nous faisons en partenariat avec l'Université catholique d'Angers. Donc, chez nous, les ressources humaines, pour des personnes qui choisissent aussi orientées, ça permet de valider 2 diplômes, celui de l'ESCA, donc une grande école de commerce visée par l'État, avec un grade de master, et un master de l'Université catholique d'Angers, spécialisé dans ce domaine. Alors, dans la mesure où nous n'avons qu'un niveau de sortie, par différence de ce que disait Mme de Joutré à l'instant, pour son institution, chez nous, le seul niveau de sortie, c'est le master. Les fonctions auxquelles se destinent nos étudiants en matière de ressources humaines sont principalement autour du conseil, en organisation, du recrutement, beaucoup également autour de la gestion de la paie. On a beaucoup dans les grands groupes de fonctions dites de compensation manager, qui consiste à s'occuper de la gestion de la paie pour les cadres supérieurs. Donc là, on a pas mal de débouchés aussi pour nos étudiants. Et puis, certains d'entre eux, mais c'est moins représentatif en nombre, se destinent aux fonctions d'administration, responsabilité du personnel. Alors, je confirme tout ce qu'elle a dit préalablement sur les qualités personnelles, sachant qu'effectivement, le monde des ressources humaines offre une grande variété de débouchés qui peuvent correspondre aussi à une variété de personnalités parmi les jeunes ou les personnes qui préparent leur orientation professionnelle. En revanche, il y a un dénominateur commun à toutes les fonctions liées aux ressources humaines, c'est la rigueur. Ça, on ne peut pas s'en économiser parce qu'il s'agisse de recrutement, qu'il s'agisse d'administration du personnel, de gestion de relations un peu plus contentieuses parce que parfois aussi, la relation de travail ne se passe pas bien et c'est souvent aux ressources humaines que l'on confie le soin de dénouer le problème. Il faut de la rigueur en toutes circonstances. Ce sont des fonctions qui font appel aussi à une bonne connaissance de l'entreprise, surtout une bonne connaissance de toutes ses dimensions, de tous ses services. Donc là, il faut être aussi très curieux, très intéressé par tout ce que fait l'entreprise parce qu'on doit être en capacité de présenter les métiers de l'entreprise à de futurs candidats lorsqu'il s'agit de recrutés, par exemple. Donc là, il faut une certaine sagacité, je dirais, aux différents métiers de l'entreprise, même si soi-même, on n'est pas spécialiste ou de la finance ou du marketing, mais être capable de dire ce que l'on fait dans chacun des services lorsque l'on présente l'entreprise à l'extérieur. Voilà pour une présentation, je dirais assez rapide, des carrières dans le monde des ressources humaines. Je pense que par la suite, on va effectivement laisser la place aux échanges dans la salle qui permettra aussi de répondre à vos attentes et vos questions. Je répondrai bien volontiers. Je ne sais pas, c'est pas grave à la même ligne. Oui, voilà. Alors, pour élargir encore le champ des ressources humaines, c'est vraiment partout, c'est une réalité, et aujourd'hui, je dirais, dans les entreprises, tout manager est un RH de proximité. C'est vécu comme ça. Une direction des ressources humaines, d'ailleurs, attendent ce rôle des managers. Donc, lorsqu'on parle de management, eh bien, on devrait dire que tout manager doit être formé aux ressources humaines. C'est tellement vrai qu'un entrepreneur, notre souhait éventuellement de créer notre entreprise, l'entrepreneur, ce n'est pas une profession libérale, donc aura à recruter et à gérer des salariés. Et avant de pouvoir recruter un DRH, il sera son propre DRH. Donc, à SUBDRH, nous avons élargi nos champs et depuis cette année, nous avons ouvert la filière SUBHBM pour proposer des doubles cursus pour former les futurs managers aux ressources humaines en proposant le titre chargé des ressources humaines à Bac plus 3 et les préparer à intégrer, ESCAP, pourquoi pas, d'autres écoles de commerce post-Bac plus 3 avec déjà sur leur CV un tampon, mais beaucoup plus des compétences pour gérer leur équipe, leur management, voire leur entreprise. Et également, mais là, c'est lié à vraiment une demande, il y a des débouchés énormes sur tout ce qui est le champ de la comptabilité. Donc, nous ouvrons également un cursus comptabilité et ressources humaines proposant le DCG et le titre chargé des ressources humaines puisque aujourd'hui, les cabinets comptables sont les DRH des TPE. Ils sont sollicités, bien sûr, pour la fiche de paye, mais pour bien d'autres choses, contrat de travail, formation, etc. Et également, dans les TPE, on en parlait, on n'a pas les moyens d'avoir un chargé RH qui ne passe que des ressources humaines. Par contre, le dirigeant attend d'avoir un collaborateur qui puisse nous décharger de cet aspect quotidien auprès des salariés, mais également de gérer les autres aspects de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, vraiment, les ressources humaines sont présentes partout et devraient, pour moi, faire partie du bagage commun de tout futur manager. Juste un petit point à ajouter. Parce qu'on s'adresse aujourd'hui, et c'est l'objet d'un événement comme ce salon, à la relève, la génération qui va préparer l'avenir. On va prendre quelques signaux d'évolution dans les métiers des ressources humaines auxquels on prépare aussi, on intégrer ça dans nos cursus, un peu nos étudiants, un peu plus nos étudiants qu'on pouvait le faire il y a encore 3-4 ans. C'est à tous les fonctions dites du community management. Vous avez peut-être entendu parler de ça, notamment avec les réseaux sociaux. On voit de plus en plus dans les métiers des ressources humaines s'adjoindre aux compétences des recruteurs le fait d'aller chercher des compétences pointues sur des réseaux sociaux type Viadéo, par exemple, les réseaux professionnels, pour prendre un exemple. Et donc, ça génère de nouveaux besoins, notamment dans des cabinets de recrutement qui vont aller chasser, je dirais, leurs ressources rares sur les réseaux sociaux. Et les candidats eux-mêmes mettent en ligne leur candidature par ce biais-là. Donc ça, c'est une tendance assez nouvelle mais qui me semble assez faible, assez lourde sur les évolutions des moyens de recruter par rapport à ce que les générations qui vous ont précédées ont pu connaître. Oui, des questions peut-être ? Moi, je voulais juste vous dire que même une école, on ne pense pas, mais une école, c'est une entreprise et on voit se développer aussi beaucoup toute la demande qui vous a été proposée. Donc, dans toute entreprise, même une petite entreprise, on a besoin de formaliser, on a besoin de gens capables de seconder chez les établissements. Ma première question, comme toujours, est un peu difficile mais après, on se lance. Vous savez, même les questions simples souvent, elles sont très utiles. Une jeune fille, une jeune jeune, peut-être ? Non ? Une dame ? Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes intéressé. Il y a tant de métiers qui s'offrent à vous, peut-être ? Oui ? Ah, très bien. Monsieur. Bonjour. En fait, je suis un DUT, j'ai tout un peu de l'administration, de la spécialité RH. Ça serait pour vous demander, en fait, je suis un peu perdu pour tout ce qui est orientation après. Et ça, c'est pour ça, tout ce qui est, je vais arriver un peu en retard parce que je ne suis pas au courant. Et c'est pour ça, en fait, tous les débouchés qu'il y aurait pu avoir, qu'est-ce qui pouvait se ressembler à une licence RH. Mais en fait, je suis dans un cas où je vais peut-être faire une année de transition avant de faire mon école RH. Donc, ça serait pour savoir votre avis et si vous voulez des conseils, en fait. Merci. Alors, après un DUT, option RH, c'est déjà un très bon début. Après, il y a tout le champ des licences professionnelles qui s'offrent à vous ou de titres tels que le titre proposé par le sub-DRH, chargé des ressources humaines. Faire une année de transition, nous, nous le recommandons beaucoup parce que c'est des métiers qui nécessitent maturité. Donc, année de césure, année à l'étranger, tout ce qui peut vous faire grandir sera un plus puisque c'est des métiers où il va falloir être en lien avec les salariés, être crédibles. Et c'est vrai que, souvent, votre jeunesse peut être, finalement, votre handicap. donc, tout ce qui va vous faire aller vers plus de maturité est un, effectivement, pourquoi pas, travailler un peu, reprendre ses études. Aujourd'hui, tout est possible. et par le biais de l'alternance, c'est une façon d'intégrer aussi l'entreprise dès le Bac plus 3. Donc, à l'étranger, nous proposons de préparer une petite chargée des ressources humaines en un an. et puis, pour ceux qui le souhaitent et ont le potentiel de prendre des responsabilités, pourquoi pas poursuivre vers le titre responsable des ressources humaines. Les métiers, vous vouliez, on en a parlé un peu tout à l'heure, ils sont très larges, je vous les redonnerai si vous voulez après parce qu'ils sont très nombreux. Excusez-moi, en fait, pour l'année de transition, si on veut faire une confine en licence, si j'avais pensé licence droit éco ou quelque chose comme ça, ou droit gestion, est-ce que c'est les bonnes formes de licence avant de passer en école de VH ? Parce qu'entre cette année de transition, je ne vais pas forcément quitter l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est surtout parce que c'est une question de maturité. De toute façon, si on prend l'exemple des formations que vous étitez, économie, gestion, droit, ce sont des formations qui vous ouvriront de nombreux sports pour la suite si vous présentez des admissions parallèles soit dans d'autres formations universitaires ou dans des écoles. Ça augmentera vos chances, je dirais, pour des admissions parallèles puisque là, ce sont des formations encore assez généralistes, qui sont des économies ou de droit, par exemple, ou de gestion, type AES, telles qu'on pouvait les connaître autrefois. ça vous permettra de candidater à une multitude, je dirais, de formations d'admissions parallèles par la suite. Ce qui peut également être indiqué si vos choix ne sont pas totalement arrêtés aujourd'hui dans votre esprit. Donc, si vous dites, voilà, j'hésite entre RH et marketing, mais j'attends encore de prendre ma décision, eh bien, une licence d'économie, par exemple, vous permettra peut-être de maximiser vos chances pour un recrutement au niveau master. Sachant que toutes les écoles de commerce et les universités dans des formations type IAE offrent aussi des entrées possibles en master 1. De différentes façons, que ce soit sur dossier ou sur concours. Merci. Une autre question ? Oui, monsieur ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour des gens qui ont fait une licence de philosophie ou une licence de psychologie ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour attaquer des études de RH à partir du niveau licence ? Alors, pour ce qui concerne l'ESCA, nous avons une admission parallèle en master qui est accueillante, je dirais, pour tout profil préalable. C'est-à-dire que notre admission prévoit d'accueillir des étudiants qui n'ont jamais fait de management au préalable. Et dans ce cadre-là, on a un concours d'entrée spécifique au niveau master qui comporte des épreuves d'aptitude à la gestion, mais ce n'est pas sur des connaissances de gestion puisque les gens ne l'ont jamais fait avant. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle le test tage-mage, test d'aptitude à la gestion d'entreprise, un test d'anglais, puisque chez nous, les langues étrangères et leurs pratiques sont importantes, et un entretien individuel. Si l'étudiant réussit le concours d'entrée et qu'il arrive chez nous en admission parallèle, donc en première année de master, il passe par un premier sas, si je puis dire, qui est un semestre dit de fondamentaux de gestion où, je veux dire, un petit peu en accéléré de façon intensive, une sorte de révision, balayage global de tous les savoirs fondamentaux qu'il est indispensable d'acquérir pour suivre un cursus de management. Et ensuite, le semestre d'après, on entre dans des semestres pré-spécialisés avant d'arriver en dernière année, cinquième année, dans des semestres de spécialisation et de professionnalisation qu'on appelle chez nous les majeurs, notamment les ressources humaines. Et voilà comment, je dirais, les profils qui n'ont jamais fait de management au préalable sont accueillis chez nous à la fois par le concours et par un semestre d'initiation assez intensif au management au sens large. C'est vrai que souvent, il y a un amalgame qui est fait entre sciences humaines et ressources humaines. En fait, ce ne sont pas du tout les mêmes approches. Et c'est vrai que les ressources humaines sont quand même plus proches de droit que de sciences humaines. Donc, si on commandait post-bac, après, il est vrai qu'on a pu prendre cette voie en étant effectivement plus dans une approche et un esprit de pouvoir faire des ressources humaines. On a le droit d'avoir commencé un cursus et de pouvoir changer. Donc, bien sûr, la sub-derrage, nous accueillons chaque année des étudiants issus de licences de philosophie, de sciences de l'éducation, de psychologie, etc. Et nous avons un cursus adapté puisque ce qui nous importe, c'est l'employabilité à la sortie. Donc, comme je l'ai dit, tous nos cursus sont en alternance. Donc, pour ces profils-là, nous commençons par un stage d'immersion de 4 à 6 mois avant d'entamer le cursus RH. Parce que ce qui manque généralement, c'est justement une immersion d'entreprise pour ces profils et il est difficile d'intégrer les cours dont on va parler de concret, de gestion des hommes dans l'entreprise sans y avoir vraiment été immergé. Donc, c'est un cursus qui est un petit peu particulier, qui fait la même durée, sauf qu'effectivement, on commence par un stage puis après, on intègre un cursus professionnalisant en vous soutenant. Une autre question ? Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu d'aspects concrets de la situation, disponibilité, traitement, congés. Comment ça se passe dans une entreprise quand il y a un vrai problème ? Comment on arrive à gérer un conflit avec habilité et puis succès ? Peut-être avez-vous quelques exemples que vous pourriez nous donner ? Je ne pourrais pas vous poser une question à la s'enfer. Non, ça c'est... C'est en plus une excellente question parce que la gestion des conflits et des crises en entreprise c'est ce qu'il y a de plus délicat puisque finalement c'est là où on s'aperçoit je dirais de toute la dimension du manager en termes de prise de responsabilité. et ça c'est toute une série de choses auxquelles on peut former avec succès avec talent auprès des jeunes mais il n'y a que l'exercice de l'entreprise qui donne l'occasion d'exercer la responsabilité et heureusement dans les cursus on prévoit les stages et la carrière aussi prévoit de nombreux moments pour illustrer ça mais en matière d'un taux d'expérience je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence entre les managers et la progression de carrière c'est la capacité justement à exprimer sa responsabilité. Être manager ça demande une qualité personnelle importante qui est ce qu'on appelle le courage parce que en situation difficile en entreprise par exemple on en entend très souvent parler actuellement on vous demande en tant que manager d'organiser un plan social même si vous ne l'avez pas décidé ça fait partie de votre mission même si c'est contraire je dirais à ce que vous auriez souhaité faire vous êtes supposé le faire dans le cadre de votre mission donc exercer avec éthique courage sa mission c'est ce qui va permettre de distinguer les managers compétents de managers qui finalement ne remplissent pas totalement leur mission et ça dans la progression de carrière ça fait souvent la différence mais je dirais que seul l'exercice professionnel permet de l'illustrer ce ne sont pas des qualités a priori qui sont vérifiables lors d'un entretien de recrutement mais plus des qualités qui s'expriment à mesure de la carrière vous avez une interrogation sur des éléments de contexte de conjoncture peut-être aussi actuellement c'est vrai que la conjoncture est plutôt favorable au métier des ressources humaines pour plein de raisons parce qu'il y a une tendance qui est très nette sur le marché du travail c'est que la relation de travail s'est très lourdement formalisée sur les 20 dernières années aujourd'hui il n'y a plus tellement de souplesse ou de flexibilité dans la façon de gérer la relation de travail entre une entreprise et son salarié vu tout ce qui a évolué en matière de droit du travail de jurisprudence autour du droit du travail de représentation des personnes etc donc tout ça évidemment est tout à fait bon pour la sauvegarde du salarié mais ça suppose aussi que dans l'entreprise on maîtrise bien toutes ces techniques qui sont juridiques qui sont de procédure également de la relation de l'entreprise à ses salariés mais aussi représentants du personnel et donc ça ça suppose aussi qu'on intègre tout ça en termes de compétences dans l'entreprise donc ce sont quand même des savoirs additionnels qu'il faut savoir mobiliser aujourd'hui et dont on n'avait pas autant besoin il y a une vingtaine d'années ce qui est légitime je dirais la présence des fonctions d'administration du personnel et de gestion des ressources humaines dans l'entreprise peut-être aujourd'hui encore plus qui a vingt ans puisque que ce soit le droit du travail ou la relation du travail se sont très lourdement complexifiées en particulier dans le contexte français qui nous est assez familier et puis pour les entreprises internationales il y a également des compétences nécessaires pour justement être capable de coordonner une politique d'entreprise qui elle est internationale avec les droits du travail locaux dans chacun des pays dans lesquels est présente d'entreprise parce que si votre groupe est implanté aux Etats-Unis aux Émirats Arabes en Australie et en Europe vous devrez jongler je dirais avec ces différences de droit du travail qui font qu'une même politique d'entreprise ne s'acquitera pas de la même façon selon le droit du globe où vous vous trouverez le temps de travail par exemple dans certains pays va être défini pas dans d'autres la rémunération et ses charges ne sont pas les mêmes la législation autour du recrutement ne sont pas les mêmes etc donc tout ça évidemment suppose de mobiliser des compétences multiples à la fois en interculturel mais aussi en droit on en a parlé tout à l'heure mais de droit est vraiment utile en toutes circonstances dans les fonctions des ressources humaines vous m'avez demandé de parler des conditions de travail de la profession c'est quand même des métiers qui sont un peu toujours sur le feu souvent un peu sous-stachés parce que ça fait partie des services qui coûtent donc effectivement ce sont des métiers qui ont beaucoup recruté ces dernières années et continu même si je dirais les débouchés sont beaucoup moins dans les grands groupes c'est vrai quand on pense RH souvent on pense grands groupes alors en termes de débouchés les grands groupes sont très staffés voire surstaffés puisque ils fusionnent ils se regroupent et se retrouvent avec souvent des doublons et pas toujours d'opportunités d'augmenter effectivement leurs effectifs par contre il y a vraiment une évolution très forte et là encore un bassin d'emploi émergent qui n'est pas arrivé à maturité c'est les PME-PMI alors PME-PMI normalement plus de 50 salariés dès qu'il faut finalement avoir affaire à un CE effectivement avec des instances représentatives avec des obligations et ça se renforce pour les PME de plus de 250 salariés 300 avec d'autres obligations il est vraiment visible de voir que ces entreprises aujourd'hui ont des besoins d'étoffer leurs équipes pour toujours un esprit de minorer le risque puisqu'aujourd'hui la notion de risque dans l'entreprise elle est très forte particulièrement au niveau humain on est passé d'une obligation de moyens à une obligation de résultats de la part de l'entreprise l'étudiant devait être censé imaginer l'impossible il n'y avait pas de barreau au premier étage de l'usine quelqu'un a sauté par la fenêtre il fallait pouvoir imaginer ce risque vous êtes confronté maintenant effectivement à une jurisprudence qui est de plus en plus continue d'obligation de l'entreprise à anticiper à préparer à imaginer tous les risques risques psychosociaux risques physiques risques de maladies professionnelles etc donc cette notion qui est maintenant vraiment prégnante oblige les entreprises à mettre en place des processus à mettre en place des outils en interne pour pouvoir anticiper mais surtout préparer un dossier si jamais il y avait un dossier et ça ça fait que les PME PMI sont aujourd'hui en renforcement de leur équipe avec effectivement des BAC plus 5 pour certains postes mais pour un responsable il y a quand même dans la fonction RH beaucoup de fonctions intermédiaires et les débouchés aujourd'hui ne sont pas négligés post-BAC plus 3 même si on a un peu tendance à dire sans BAC plus 5 dans les ressources humaines point de déboucher il est vrai qu'aujourd'hui beaucoup beaucoup d'universités forment donc il y a énormément de jeunes qui sortent formés en ressources humaines et par rapport au nombre de postes c'est vrai qu'il n'y a pas toujours une adéquation mais il y a formation et formation donc c'est vrai qu'il faut regarder l'aspect opérationnel des formations parce que c'est des métiers qui sont vraiment opérationnels quel que soit le niveau on soit sur un poste d'administration du personnel mais qu'on soit à la gestion des crises on est sur le terrain donc il faut avoir comme je disais tout à l'heure on en privilégie beaucoup mais aussi des stages de l'alternance c'est vrai que ce sont des métiers qui nécessitent d'avoir cette approche humaine c'est à dire concrète et en termes de déboucher il y a tous des jeunes qui sont très concrets et très rigoureux on y revient très rigoureux très organisés des postes à prendre aujourd'hui et je pense encore demain quand on serait prêt à sortir c'est un petit complément pour vous parler à l'instant de la présence de risque au quotidien dans l'entreprise il y a une règle qu'il faut mettre en tête pour toute votre vie professionnelle c'est que le risque zéro n'existera jamais donc ce qu'on attend d'un manager dans l'entreprise c'est être capable de donner des options à celui qui va prendre la décision entre différentes formes de risque pour préserver les intérêts de l'entreprise au mieux et en particulier le manager des ressources humaines devra lui proposer des arbitrages entre différents risques sachant que le risque zéro n'existe pas on peut prendre des exemples si vous voulez imaginons que vous ayez dans votre entreprise c'est un cas que j'ai connu on peut en parler assez facilement et ça va vous donner une illustration de la place des ressources humaines un salarié dépressif bon ça arrive des gens dans leur vie tout n'est pas linéaire donc quelqu'un ne se sent pas bien et met fin à ses jours sur le lieu de travail généralement il y a ce qu'on appelle un système de prévoyance qui se met en place qui va indemniser la famille selon des dispositions qui avaient été prévues au préalable l'organisme de prévoyance va chercher à éviter je dirais de débourser la somme qui était prévue et donc va chercher la responsabilité de l'employeur dans le décès de la personne dans le suicide de la personne ça typiquement c'est un risque auquel les entreprises s'exposent alors même qu'elles sont complètement étrangères à la situation individuelle rencontrée et ça ça fait partie des choses sur lesquelles des services comme les ressources humaines doivent travailler pour être capables de provisionner d'anticiper des risques lorsqu'on a connaissance par exemple qu'un de ses collaborateurs n'est pas au mieux de sa forme il l'accompagne évidemment pour les mieux et vous voyez régulièrement l'entreprise est sollicitée on va chercher sa responsabilité sur des domaines assez inattendus mais qu'il faut être en mesure d'anticiper alors ça peut être par des dispositions financières par des dispositions d'assurance ou également par des mesures de son cadre par exemple pour un salarié si on se perçoit qu'il n'est pas en bonne forme psychique solliciter la médecine du travail pour y remédier et faire en sorte qu'il ait quelques congés pour le temps de reprendre ses esprits mais ce sont des choses qui arrivent au quotidien dans la vie des entreprises puisque pardon de vous l'apprendre si c'est une découverte mais le temps de travail occupe l'essentiel de votre vie éveillée donc sur les heures d'éveil les personnes adultes passent davantage de temps au travail qu'en dehors du travail donc c'est vrai que ça occupe une part dominante je dirais de la vie des individus et l'organisation du travail évidemment est une des prévocatives des services ressources humaines je sais que c'est difficile à dire mais les jeunes sont souvent intéressés par la carrière proprement dite qu'on vient d'évoquer mais aussi par la rémunération alors on comprend bien que les rémunérations doivent être très différentes d'une entreprise à une autre en fonction aussi du nombre de personnes qu'on a traité du travail qui est proposé mais est-ce que vous pouvez donner à peu près une échelle enfin quelques chiffres même si une fois c'est plus précis et le lieu également je vous ai beaucoup puisqu'entre la province et l'île de France on note pas mal de différences pour vous donner un ordre d'idée parmi les étudiants que nous avons diplômés et pour vous donner une idée de l'échelle de rémunération entre la province et Paris pour une même fonction on peut avoir pour une même fonction de responsable du personnel des rémunérations allant de 30 à 55 000 euros annuels brut pour une même fonction exercée on va dire 5 ans après la sortie de l'école je parle toujours de rémunération annuelle brute c'est celle que vous trouverez aussi dans les enquêtes de journaux spécialisés sur l'orientation chez nous en termes de moyenne nos étudiants dans les fonctions des ressources humaines obtiennent des rémunérations après un bac plus 5 de l'ordre de 36 37 000 euros annuels brut c'est une moyenne une fois sortie de l'école et toujours pour des questions statistiques en termes d'insertion professionnelle à la rentrée 2012 sur la dernière promotion diplômée par l'ESCA 93% de nos étudiants ont trouvé un contrat de travail dans les 3 mois suivant leur sortie de l'école c'est une enquête qui a été faite par la conférence des grandes écoles qui est une association qui réunit les grandes écoles françaises auprès de nos diplômés et parmi les répondants 93% avaient trouvé un emploi dans les 3 mois suivant la sortie de l'école ça vous donne quelques éléments de contexte sur la situation professionnelle sachant que chez nous les études se concluent par un stage long et que le stage long pour les 2 tiers de nos étudiants sont l'occasion du recrutement c'est-à-dire qu'à l'occasion de leur stage de fin d'études nos étudiants pour les 2 tiers d'entre eux signent un contrat de travail voilà merci beaucoup c'est très précis et intéressant est-ce qu'il y a des questions ? on est assez peu nombreux mais ça ne veut pas dire non oui monsieur alors c'est 4 mois minimum mais ça peut aller jusqu'à 12 alors chez nous sur les 5 ans d'études des stages sont prévus dès la première année jusqu'à la 5e avec un stage obligatoire en première et deuxième année un stage optionnel en troisième année un stage obligatoire de nouveau de 3 mois minimum mais qui peut aller jusqu'à 6 en 4e année et en 5e année le stage donc dure 4 mois minimum mais peut aller jusqu'à 12 parce que nos étudiants ont un semestre intensif de cours entre septembre et décembre de l'année N et peuvent débuter leur stage jusqu'à début mars mais ils peuvent aussi le commencer mi-décembre je dirais juste après les examens et le faire jusqu'à fin décembre de l'année suivante puisque de façon réglementaire on ne peut pas organiser de stage au-delà de la fin d'année civile de l'année de diplomation donc de façon théorique nos stages peuvent durer jusqu'à un an et ce qui est une tendance assez nette aussi sur le marché des stages je vais dire on ne va pas parler de marché de l'emploi puisque là c'est encore du stage dont il s'agit mais beaucoup d'entreprises apprécient d'avoir un stagiaire pendant longtemps 10 mois 1 an parce que ça leur permet de lui donner des missions de longue galène et à niveau 15 ans et avec des bonnes indemnisations pendant ces stages il n'est pas rare d'avoir des indemnités de stage qui vont entre 1400 et 1600 euros voire avec quelques compensations complémentaires on a quelques entreprises qui pour attirer des stagiaires pour différentes raisons vont compléter l'indemnité de stage par une indemnité de logement j'ai en tête notamment un grand groupe implanté en France mais situé dans l'Aisne près de Soissons c'est pas évident de faire venir des gens dans l'Aisne parce que c'est pas un commode d'accès etc et donc pour inciter les stagiaires non seulement ils ont une bonne indemnité mais en plus ils ont 235 euros par mois pour se loger quel est le profil ou les capacités que vous attendez de vos étudiants à l'entrée ou à la sortie c'est à l'entrée alors pour nous ça va dépendre du niveau d'entrée comme on disait en introduction on a deux niveaux d'entrée après le baccalauréat et après le bac plus 3 donc après le baccalauréat évidemment on est très accueillant à la diversité puisque dans la mesure où nous formons à une diversité de métiers chez nous nous sommes une école supérieure de commerce qui forme autant à l'audit expertise comptable jusqu'au métier du webmarketing on ne va pas rechercher à la sortie je dirais les mêmes qualités professionnelles chez nos diplômés donc à l'entrée on a besoin de diversité aussi pour former des gens qui vont s'orienter de différentes façons à la fin de leurs études selon qu'on se destine à être expert comptable ou community manager sur le web on n'a pas besoin des mêmes donc évidemment ça ce sont des qualités personnelles très différentes donc on est accueillant différentes personnalités ce qu'on cherche c'est des personnalités authentiques qui ont le goût de l'avenir qui ne se replient pas sur elles-mêmes qui sont ouvertes au monde c'est assez important et qui sont conscientes des dimensions éthiques de ce qu'elles font ça fait vraiment partie des valeurs de notre institution que l'éthique la responsabilité sociale au sens large et ça on aimerait bien que ce soit un dénominateur commun de tous nos étudiants donc ça on est très vigilant là-dessus dans notre concours d'entrée mais je dirais que dans la mesure que nous étudions après le baccalauréat et qu'on les conserve pendant un cursus pendant 5 ans on leur donne aussi l'occasion de développer leur choix leur goût pendant le cursus donc on ne recherche pas des clones à l'entrée puisque nous formons une grande diversité de métiers en revanche au niveau master là évidemment quand on recrute après un bac plus 3 validé on attend un peu plus de maturité évidemment de nos candidats avec évidemment la possibilité d'avoir exercé des stages en entreprise d'avoir une connaissance du monde de l'entreprise qui soit élémentaire je dirais qui connaisse un peu la réalité des différentes fonctions dans une entreprise et qui est une vraie ségacité pour les questions de management même s'ils ne les ont pas touchées directement par le cursus d'ailleurs qu'ils avaient fait puisque à niveau master comme je le disais tout à l'heure on accueille des personnes qui pour l'essentiel d'entre elles n'ont pas fait de gestion auprès par exemple des licences de physique de chimie de langue de langue étrangère appliquée etc mais qu'au moins les personnes aient un projet professionnel qui soit plus affiné puisque là on entre sur la fin de cursus une autre question on parle beaucoup de parité aux femmes est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce métier est-ce qu'il y a plus d'hommes plus de femmes et comment les femmes sont-elles ressenties dans l'entreprise par exemple ce sont des métiers féminins par excellence aujourd'hui l'école va fêter ses 15 ans et depuis 15 ans nous avons plus de 80% de jeunes femmes est-ce que c'est le mot humain est-ce que c'est effectivement ce goût de la relation à l'autre qui est plus ressenti par les jeunes femmes et pourtant ce sont des métiers comme on a dit tout à l'heure très divers donc on devrait avoir la parité parce que il y a autant besoin d'hommes que de femmes dans la profession mais de fait c'est vrai que postulent majoritairement des jeunes femmes on voit la même chose dans le droit les études de droit actuellement voient une concentration féminine assez forte donc c'est vrai que on commence à voir alors on a toujours l'image du DRH homme c'est en train de changer parce que aujourd'hui les femmes prennent vraiment position de plus en plus alors juste c'est une chance pour nos jeunes diplômés parce qu'il y a quand même beaucoup de congés maternités donc ça fait des CDD d'intégration qui peuvent après éventuellement se poursuivre donc c'est effectivement un côté positif et je confirme à 100% et j'ajoute qu'il y a un atout quand même pour les populations féminines dans les ressources humaines même si on peut avoir des discours très convenus sur l'égalité homme-femme etc mais non vous avez un atout c'est que vous avez quand même une plus grande finesse relationnelle que les hommes ça c'est incontestable et notamment pour sentir les choses au recrutement on reconnait quand même sur les grandes échelles que les femmes recrutent mieux que les hommes ça ça a été vraiment il y a eu des études quantitatives faites là dessus et sur les détections de personnalités sur la façon dont on peut présumer le comportement d'un individu vous avez quand même beaucoup plus d'intuition on dit intuition c'est la forme intellectuelle de l'instinct que les populations masculines mais bon c'est pas une généralité c'est pas on va pas faire du discours du café du commerce pas dessus mais dans les études qui ont été faites sur la profession ça a été largement reconnu c'est une discrimination positive il faut s'en réjouir une autre question peut-être moi j'en aurais une à propos de vous venez puisqu'on est peu nombreux je vais vous permettre d'intervenir vous venez parce que vous êtes intéressé par ces domaines parce que vous dites tiens pourquoi pas la porte est ouverte entrons documentons-nous qu'est-ce qui vous a mené aujourd'hui spécialement dans cette salle est-ce que c'est la curiosité intellectuelle de la loi ou déjà une première idée tiens moi je me verrais bien ou ma fille je te verrais bien dans ce métier tu as des qualités comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure oui madame en fait j'ai trois enfants qui sont différents et pour moi l'IRS c'est un petit peu débuleux et je pense que vous avez bien fait de de spécifier que souvent on les confondait à l'élection humaine ça ne vient rien à voir à l'élection humaine donc je vous remercie pour moi c'était éclaircir un petit peu le domaine et vous mademoiselle oui alors je me disais déjà tout à l'heure je voulais vous poser une question on est vraiment entre nous moi c'est tout simplement parce qu'il y a le mot humain et je voudrais être hors de la salle que je me disais éclaircir c'est ce que c'était les rencontres humaines dans le monde oui j'étais là très bien et vous mademoiselle moi je faisais pas trop la notion de finance entre le sens humain et la notion humaine et c'est vrai que tous les métiers qui étaient dans le monde la semaine m'a pas l'accès donc je voulais je voulais en faire oui oui quand vous avez fait que vous regardez dans le monde vous faites une mécanique quand je crois oui mais je préfère que je fais mettre dans le monde c'est très bien c'est la bonne réponse pour ce débat je vais vous dire j'étais restée d'accord avec les étudiants des étudiants des étudiants j'étais restée d'accord avec les étudiants des étudiants je suis mécanique et je voulais avoir des questions sur les étudiants des étudiants du monde donc il y a beaucoup de questions qui sont donc merci vous avez fait quelque chose de très bien en fait c'était vraiment que ça a été abordé par rapport au profil des personnes qui sont amenées à travailler en sciences humaines vous avez parlé de rigueur de l'adéquation avec le droit parce qu'il faut être en phase avec l'entreprise ce qui n'est pas forcément toujours évident parce qu'on peut avoir une position personnelle qui soit en décrochage par rapport à l'entreprise et je pense que de ce point de vue là concernant ces étudiants ce n'est pas forcément évident d'un point de vue humain pour le coup est-ce que vous avez quelque chose à dire en termes de dominants dans le profil des gens qui se destinent à ces métiers je pense qu'il faut de façon globale et quel que soit le métier qu'on exercera dans les ressources humaines une bonne solidité émotionnelle c'est-à-dire être capable justement de dominer ses propres émotions et pas aller sur ce registre là parce que bien souvent surtout lorsque la relation de travail peut se tendre la tentation est grande d'amener les décideurs ou les décisionnaires sur le terrain de l'émotion dans l'exemple de tout à l'heure il n'est pas réjouissant mais ça fait partie des missions que l'on confie régulièrement aux ressources humaines mettre en oeuvre un plan social quand vous avez des salariés qui négocient le déroulement du plan social et qui vont vous parler de leur attachement à l'entreprise des 30 ans qui nous y ont passé etc forcément on est sur des situations dramatiques très difficiles à vivre et il faut être capable de faire la part des choses entre la mission que l'on a à accomplir et sa propre analyse de la situation on peut s'attacher à réaliser au mieux des intérêts des salariés la réalisation d'un plan social mais c'est un terme que l'on doit mener à bien parce que ça fait partie du travail que de toute façon la décision a été prise donc il faut une bonne résistance une bonne solidité émotionnelle même chose en recrutement dans le recrutement lorsque vous appréciez un candidat il vaut mieux éviter de lui montrer parce qu'on sait que par ailleurs on devra en recevoir d'autres et ce seront peut-être d'autres qui devront être retenus donc je dirais que quelle que soit la fonction qu'on exercera dans l'ERH il faut éviter de montrer sa propre émotion sur une situation donnée qu'elle soit en situation de crise en situation de négociation difficile ou en situation de recrutement qui est plus plaisante mais néanmoins elle doit avant tout porter les intérêts de l'entreprise c'est ce pour quoi on est accruté en tout cas oui c'est vrai j'ai souvent tendance à dire sans humaine mais je ne veux pas dire être assistante sociale on n'est pas là pour être l'assistant sociale des salariés il y a toujours dans les entreprises des personnes qui ont cette fonction il y a les IRP qui sont là pour défendre les salariés et les ressources humaines elles sont là pas pour défendre la direction mais pour appliquer effectivement au mieux des intérêts des salariés la décision prise par l'entreprise alors en période de croissance c'est très facile ce sont des métiers plaisants puisque on recrute on met en place des outils dans ces périodes effectivement plus tendues et bien il ne faut pas avoir créé un lien trop personnel avec les salariés sinon on vit très difficilement le fait de devoir peut-être leur annoncer des situations lorsque on doit licencier un salarié c'est toujours très très délicat la situation personnelle obligatoirement apparaît donc je rejoins tout à fait monsieur sur le fait qu'effectivement ce sont des métiers où il faut pouvoir gérer émotionnellement mais tout en restant humain parce que on est là quand même pour accompagner les salariés au mieux donc effectivement mettre en place des outils et avoir pour soi le fait d'avoir fait le maximum dans la situation pour que ce soit le plus humain possible donc avec les moyens que donne l'entreprise avec le temps dont on dispose avec les outils qui sont mis en place effectivement de trouver les meilleures solutions que ce soit pour une gestion de carrière que ce soit effectivement pour pour une harmonisation des rémunérations hommes-femmes que ce soit etc on doit prendre c'est pour ça qu'il faut être organisé structuré il faut pouvoir analyser de façon la plus juste possible des situations puisqu'on est là pour être dans le respect du droit mais aussi de l'égalité justement donc pour être égalitaire il ne faut pas être dans l'émotionnel parce que sinon on va privilégier obligatoirement l'un pour l'autre donc il faut avoir cette éthique effectivement ce goût du respect des autres mais voilà de façon plus juste possible donc c'est un peu il faut avoir effectivement une capacité d'écoute une capacité d'échange mais sans rentrer dans une relation trop fusionnelle donc avec toujours de la retenue et toujours et puis ce qui est difficile qu'il faut quand même d'appréhender si on choisit les options humaines c'est que vous êtes dans un service qui est différent vous êtes marqué direction c'est vrai qu'il y a le service marketing menthe etc tout ça c'est je dirais les salariés et puis il y a le service RH le service RH il est au service des salariés mais il est vraiment aussi de ce service là que va émaner des évolutions de salaire que va émaner effectivement peut-être des décisions de réorganisation donc c'est vraiment le service qui est au service de la direction il est vécu comme ça par les salariés donc ça veut dire que on a beaucoup d'obligations parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi quand on est à la direction des ressources humaines on ne peut pas dire tout et n'importe quoi on est lié aux secrets professionnels on a connaissance des salaires par exemple on a connaissance peut-être d'évolutions qui sont en train d'être qui sont en train de l'évolution qui sont en train